Sous-titrage Société Radio-Canada S'appristie, s'appristie! Message dans une bouteille Wow! J'ai l'impression qu'Homer fait la grâce matinée Et si on allait le réveiller? C'est l'heure de te lever, Homer! Le soleil brille dans le ciel! Tu pars en voyage, Homer? Je vous emmène avec moi Où partons-nous en voyage? Je ne sais pas, Bête Féroce En excursion Ah bon? Est-ce qu'on avait décidé ça hier? Non, je viens tout juste de le décider On se met en route? Je suis prête! Moi aussi, suivez-moi Pas si vite! Nous n'allons pas de ce côté-là Nous allons par là Pourquoi? Parce que... Oh! D'accord! Et voilà! Nous sommes à la plage Nous allons jouer dans le sable D'accord! Dommage qu'on n'ait pas nos pelles et nos seaux Regarde ce que j'ai Ta-da! Chouette! Merci, Homer! Hourra! Youpi! Je prends les bleus! Pas si vite! Nous n'allons pas creuser ici Allons plutôt creuser là, près du rocher Pourquoi? Parce que... D'accord Quatre, cinq, six Je crois qu'ici, c'est un bon endroit D'accord Fille, Homer, on va faire un château de sable? Non Mais qu'est-ce qu'on fait? Un tronc Continue à creuser, bête féroce D'accord Il y a une grosse pierre ici Non, c'est une bouteille Une bouteille Enfin, je veux dire... C'est peut-être une bouteille Continuons à creuser pour voir Tu as raison, c'est une bouteille Waouh! Regardez, il y a quelque chose dedans Sapristi, Sapristi! Qu'est-ce que c'est? Voyons voir Fais attention, cette bouteille est en parfait état Excuse-moi, Homer Dis, Marguerite, c'est quoi? Je ne sais pas, j'hésite C'est une carte au trésor Une carte au trésor? Oui! Regarde, tu dois aller de là, jusque là, ensuite là Ah bon? Et comme ça, jusqu'à ce que tu arrives à ce coffre Il indique l'endroit du trésor Et si on jouait aux pirates? Comme ça, on pourrait partir à sa recherche Il nous faudrait des costumes de pirates Nous les avons Waouh! Merci, Homer! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Alors maintenant, Flibusquets Nous devons compter 40 pas vers le nord en partant du rocher Alors, aux routes! Oui, suivez-moi! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 40 Un bateau? Il doit indiquer l'endroit du trésor Pourquoi ? Parce que... Marguerite, lis-nous la suite Enfin, je veux dire... Maintenant, lis-nous la suite, moussaillon À vos heures, capitaine Maintenant, nous devons dérouler une corde jusqu'au grand arbre Et je vois le grand arbre là Ce qu'il nous faudrait, c'est une corde à dérouler Eh bien, allez-y Oh ! Eh, venez ! C'est dans cette direction Pourquoi ? Je ne sais pas, Bête Féroce Ardé, moussaillon, nous approchons du trésor Quoi ? Ce n'est pas normal Et voilà, ça y est, la corde arrête ici, Homer Non, non ! La corde doit s'arrêter là-bas Pourquoi ? Eh ! Parce que... Oh ! Oh, je vois où est le problème Regarde ton pied, Bête Féroce Hein ? Ah oui ! Désolée Ne bouge pas, Bête Féroce, je vais t'aider Merci, Marguerite Tu peux continuer Très bien Ah, ça va mieux D'après la carte, il faut lancer une pierre pour trouver l'endroit où se cache le trésor Regarde Il y a justement une pierre, tu peux la lancer Vas-y, Marguerite, à toi l'honneur Merci beaucoup, Homer Non ! Pas de ce côté-là ! Là-bas Pourquoi ? Parce que je l'ai dit Ah ! Parfait ! Venez Je vois la pierre Mais je ne vois pas le trésor D'autres pirates seraient venus avant nous ? Non, nous avons la carte et nous sommes les premiers Nous devons aller chercher par là Ta-da ! Sapristi, Sapristi Oh, lui, offre un trésor Je me demande ce qu'il contient Surprise ! Des pastèques Une grappe de raisin Des tartines Et on a coupé les croûtes Oh, Homer, c'est magnifique ce que tu as fait là Oh ! Oh oui, Homer ! Tu sais, Homer, je n'ai jamais mangé un aussi bon trésor Moi non plus Merci de nous l'avoir préparé De rien, je me suis beaucoup amusé à le préparer Une journée à la ville du gâteau Quand est-ce qu'on va enfin se mettre en route ? Je n'arrive pas à choisir la destination Et moi, je dois d'abord terminer ma lessive Oh, écoute, Homer, tu es trop maniaque Hum, cet endroit-là me plairait beaucoup Où ça ? Où ça ? À la ville du gâteau Montre-moi Oh oui, j'y découvrirai peut-être de nouvelles recettes Alors allons-y tout de suite On passe devant la maison de Pépé On pourrait peut-être à l'élu proposer de venir avec nous Merci beaucoup Je ne me rappelle jamais à quel état j'habite Pépé Il vaudrait mieux l'appeler Pépé ! Pépé, où es-tu ? Je suis ici Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons à la ville du gâteau Tu as envie de venir avec nous ? La ville du gâteau ? Je descends tout de suite J'espère qu'il fera vite Je suis impatient de voir la ville du gâteau Tu veux dire, je suis impatient de goûter la ville du gâteau ? Oui, il y aura des gâteaux gratuits, j'espère Tu vois quelque chose, Marguerite ? Non Attends une minute, oui, je vois quelque chose La ville du gâteau ? Non, c'est une colline entièrement couverte de lits tigrés Où ça ? Laisse-moi voir Oui, tu as raison, Marguerite C'est la colline des lits tigrés Où ça ? Bête féroce va à gauche, nous devons voir ça Bon, bon, d'accord, on y va Oh oui, j'adore les lits tigrés, ce sont de très belles fleurs Nous en avons dans notre jardin Les lits tigrés de ta maman ne ressemblent pas à celui-ci Oh, en effet, comme ces lits tigrés sont bizarres C'est quoi ce drôle de bruit ? J'ai l'impression que ce drôle de bruit vient des lits tigrés, Pépé Il est très mignon, mais il n'a pas l'air heureux du tout Aucun d'eux n'a l'air vraiment heureux Qu'est-ce qui peut les rendre si malheureux ? Je ne sais pas Bon, pas de panique Au contraire du calme, faisons travailler notre cerveau Réfléchissons qu'est-ce qui pourrait rendre les fleurs heureuses Je sais, je sais, le soleil Mais ils ont déjà le soleil Ils ont également besoin d'eau Oui, ils ont peut-être très soif Regardez, il y a un puits là-haut Et voilà, tu te sens mieux, pas vrai ? Et doucement, fiston, bois doucement Et voilà, nous avons terminé Dites-moi, est-ce que vous avez encore soif ? On doit partir maintenant On va aller à la ville du gâteau Mais on revient vous voir bientôt Au revoir, Lely Stigré À bientôt La ville du gâteau Je me demande si ils sont aussi bons qu'ils ne sont bons Bête féroce, arrête-toi, s'il te plaît J'aimerais les voir de plus près D'accord Youpi ! Regarde, Omer Je n'ai jamais vu un aussi beau gâteau de mariage que celui-ci Allez, viens Voilà la mariée Le mari gambade Mais il a glissé Et si nous le goûtions maintenant ? Bonne idée Oui, goûtons-le Laisse-en pour les autres bêtes féroces Quoi ? Tu rouspettes pour ce petit morceau-là ? Ce petit morceau-là, comme tu dis, c'est la ration de 12 personnes Allons goûter le gâteau au fromage Youpi ! C'est pas de baguette, je le mange d'ardin Et dans cette galette, je veux la recette Délicieux ! Allons goûter le gâteau du diable Avec celui-là, on ne craint pas les ours C'est ça, allez-y les amis, moi je reste ici Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Il en reste juste un que nous n'avons pas encore goûté Alors, goûtons-le J'ai bien trop mangé, je suis fatigué C'était une erreur car j'ai mal au cœur Est-ce que tu veux bien chanter ta chanson encore une fois ? On a trop mangé, on est fatigué C'était une erreur, on a mal au cœur Courage, on se sentira mieux dans pas longtemps C'est pas le mieux La lettre H Celui-ci est le plus réussi Oh oui, ils volent très bien Je me demande d'où viennent tous ces avions en papier, pas toi Petre Féroce ? Comme tous les avions, ils viennent du ciel Attention Tiens, bonjour Homer Bonjour Tu devrais faire plus attention quand tu lances des objets Et toi, tu ne devrais pas marcher au milieu du chemin Tu n'es pas tout à fait le même aujourd'hui Homer Ah oui ? Alors c'est peut-être ma coiffure Je les ai lavées ce matin et j'ai fait une permanente pour faire plus joli Ah ! Voilà ! Comment c'est ? Non, tu n'es toujours pas tout à fait le même Oui, c'est vrai Tu as le teint plus rose aujourd'hui ? Je ne crois pas, non Dans le fond, ce n'est pas grave du tout C'est vrai, tu es toujours notre Homer à nous C'est vrai, je suis votre Homer Donne-lui son portrait Ah oui, ça y est, j'ai terminé ton portrait Wow, il est très ressemblant, qu'en pensez-vous ? Oh mais oui, j'ai compris cette fois Tu ne t'es pas habillée de la même façon aujourd'hui Mais je n'ai qu'un seul lénage avec la lettre H Et en plus je le porte tous les jours Et où est passée ta lettre H alors ? Hein ? C'est vrai, elle n'est pas sur ton lénage Mais où est passée ma lettre H ? C'est ce que je disais Elle n'est plus là, regardez Il ne reste plus que les points où je l'avais cousue Oh pauvre Homer, tu as raison, on les voit très bien Je dois la retrouver ! Je dois absolument retrouver mon H Où peut-il bien être ? Il ne peut pas être bien loin d'ici, tu sais Homer Où l'as-tu vu pour la dernière fois ? Laisse-moi réfléchir Je me suis levé ce matin, ensuite je me suis habillée J'ai pris mon petit déjeuner Et le petit déjeuner Je l'ai vu dans le grippin Sapristi, Sapristi Qu'est-ce qu'il faisait dans le grippin ? Non, 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 quand j'ai regardé mon reflet dans le grippin Je l'ai vu, je m'en souviens très bien Et je l'ai vu aussi dans le miroir en me brossant les dents D'accord, et après ça ? Après ça, je l'ai fait un peu de ménage Je l'ai peut-être perdu à ce moment-là J'ai dû l'accrocher quelque part Je l'ai peut-être accroché à un cintre Ou alors il est peut-être dans l'aspirateur Bonjour Oh bête féroce, tu as de beaux points Bah tu sais Voilà, j'ai sorti tout ce que j'avais Je suis dans le fond de ma boîte Alors c'est sûr, ta lettre H n'est pas là, Homer Oh attends, peut-être oui J'aperçois quelque chose C'est bloqué dans la boîte C'est ta lettre H ? Alors tu l'as retrouvée ? Non Regarde, ce n'est qu'un B Oh un B, c'est très bien aussi B c'est pour boîte Je ne suis pas une boîte Je suis Homer Ox et mon H s'en est allé pour toujours Ne sois pas triste, Homer Il reviendra Comme tu avais retrouvé tes pauvres chaussettes Et tes moufles, pas vrai ? Non, je n'avais pas retrouvé les chaussettes assorties à ces moufles Je me sens tout bizarre sans mon H sur le lénage Écoute, Homer, si tu veux, je peux te prêter un de mes poids, mais... Oui, je sais, mais ils sont trop grands Non, mais j'ai peur que tu ne les perdes Je pourrais peut-être te faire un vêtement avec un H en attendant Oh c'est vrai ? Un vêtement avec un H ? Évidemment, Homer Oh merci, Marguerite Et voilà, j'ai fait un H pour Homer Et tu crois vraiment que je vais porter ça avec plaisir ? Bien sûr, Bête Féroce et moi allons toujours porter le nouveau chapeau pour pouvoir t'accompagner Marguerite, j'ai des problèmes avec ces machins sur mes cornes Ça tombe sans arrêt sur les yeux Il faut dégager tes cornes en mettant ça derrière tes oreilles Attends, Bête Féroce, je vais arranger ça Et voilà ! Marguerite ! Bête Féroce, baisse ta tête s'il te plaît, je vais les attacher Voilà, c'est beaucoup mieux J'ai des problèmes moi aussi, ce chapeau tombe tout le temps C'est parce que tu n'utilises pas la lanière que j'ai mise dedans Mais non, je ne supporte pas les lanières Comment tu peux dire ça ? Tu n'en as jamais utilisé Voilà ! Essaye de tenir le coup quelques minutes Tu me diras quand ces minutes seront passées Marguerite ! Ça va mieux Oh, ce chapeau me donne des crampes dans la nuque Je suis vraiment désolé, Marguerite Je n'ai pas envie de souffrir uniquement pour me faire plus beau Oui, tu as raison, Homer Je te comprends très bien Car moi aussi, je préfère mon vieux chapeau Et moi, je préfère quand mes cornes sont à l'air libre Et moi, j'adore quand la lettre H est sur mon lénage Mais elle n'est plus là, elle est partie Dis, Homer, et si je ramenais ton lénage chez moi comme ça, je pourrais coudre un H dessus Un H rouge ? Je vais essayer Oh, Marguerite, je serais tellement heureux si tu faisais ça pour moi Sapristi, Sapristi ! Regarde, il est là ! Mon H ! Oh ! Eh oui, Homer, tu avais mis ton lénage à l'envers Ha ha ! Il ne s'était pas perdu Désolé de vous avoir donné du souci Ça ne fait rien, Homer Je suis content que ton H soit de retour Et moi aussi Allez, venez ! Nous allons enfin faire voler quelques avions en papier Pas si vite, attends-moi Ha ha ! J'arrive tout de suite, Marguerite ! Youpi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501